La PlayStation 4 est sortie le 29 novembre et elle vient équipée d'un disque dur mécanique de 500 gigaoctets de capacité de stockage et tourne à 5400 tours par minute. Alors ce n'est pas la plus grosse capacité ni le disque le plus performant du marché mais c'est un choix que Sony a fait certainement pour des raisons économiques. Le constructeur japonais donne la possibilité de le changer assez facilement comme on le verra par la suite par un disque dur d'une plus grosse capacité ou par un disque dur plus performant, un disque dur hybride ou SSD. Avant de procéder au changement même du disque dur de la PS4, il faut effectuer quelques opérations avant, des opérations assez simples. Il faut aller sur le site internet PlayStation pour télécharger le logiciel qui permettra de réinstaller le système de la PS4 sur le nouveau disque dur. Vous allez dans la section PS4 et vous verrez c'est assez facile à trouver, c'est dans la section firmware. Donc vous le téléchargez sur l'ordinateur et il faut une clé USB pour y copier ce logiciel d'installation. A la racine donc dès que vous ouvrez la clé vous créez un répertoire PS4, dans ce répertoire vous créez un autre répertoire qui s'appelle update et dans ce fichier update vous copiez le fichier que vous utilisez le site internet PlayStation. A partir de ce moment là on peut commencer la procédure du changement de disque dur. Sony a donc conçu sa PS4 pour qu'on puisse changer facilement le disque dur. Alors la première chose à faire c'est d'ouvrir le capot qui est en matière brillante, alors avec ça se fait très simplement. Là on tombe nez à nez directement avec le disque dur qui n'est maintenu au châssis que par une petite vis qui arbore les symboles de la PlayStation, donc la croix, le rond, le carré et le triangle. Avec un tournevis il suffit d'enlever cette vis et le disque dur s'en va tout seul. Il est dans un petit berceau. Un petit berceau qui comporte quatre vis, deux de chaque côté, qu'il faut là aussi enlever. Et voilà le disque dur original qui est sorti de son berceau. Disque dur 2 pouces et demi des plus classiques et qui tourne donc à 5400 tours par minute. c'est même marqué dessus. Alors ensuite il faut faire l'opération inverse. Vous prenez le nouveau disque dur, vous le mettez dans le berceau, vous reprenez les vis et vous les remettez. Une fois le nouveau disque dur fixé dans le berceau, il suffit de l'incorporer au châssis de la PS4. Et de replacer la petite vis. Le disque dur est maintenant physiquement remplacé. Il faut maintenant passer à l'installation du système d'exploitation sur ce nouveau disque. Pour cela, il faut prendre la clé USB avec le firmware d'installation et l'insérer dans un des deux ports USB en façade. Il faut appuyer entre 5 et 10 secondes sur le bouton démarrer pour accéder au menu avancé qui donne la possibilité de réinstaller le système d'exploitation sur un nouveau disque dur. Donc là, on retrouve le menu de démarrage avancé dont je parlais juste un petit peu avant et dans ces sept options, c'est la dernière qui nous intéresse. Réinitialiser la PS4 avec réinstaller le logiciel système. Donc on y va. Là, il demande si on a bien branché la clé USB avec le logiciel d'installation. C'est fait et c'est parti. Donc là, il va y avoir une phase d'initialisation qui est bizarrement assez longue. Enfin ça, ça n'excède pas deux minutes. Il va y avoir à proprement parler l'installation du système sur le disque dur. L'installation du système d'exploitation sur le nouveau disque dur est finie. Il n'y a plus qu'à configurer la console comme la première fois lorsqu'elle sort du carton. Pour vérifier si ça vaut vraiment le coup de changer le disque dur de la PS4, nous avons effectué le changement et le remplacement du disque dur initial par trois autres types de disques. Alors, un disque dur mécanique avec une vitesse de rotation un peu plus grande, un Western Digital, un Seagate hybride à la fois SSD et disque dur classique et deux SSD, un Samsung et un Crucial. Le résultat, on y va. 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 Alors, quelles conclusions tirées de cette petite expérience ? Mise à part le temps de démarrage qui bénéficie vraiment du changement de disque dur, notamment sur les SSD, puisqu'on gagne facilement 5 à 6 secondes par rapport au disque dur d'origine, les gains ne sont pas flagrants. Que ce soit en termes de copie du jeu sur le disque ou de lancement du jeu en lui-même, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser plusieurs centaines d'euros pour un SSD pour gagner quelques secondes ? Pas vraiment à nos yeux. Il est plus judicieux pour nous de prendre un disque dur de plus grosse capacité, surtout qu'il ne soit pas vraiment très cher à l'heure actuelle, et ainsi être capable de stocker plus de jeux et plus de données sur son disque dur. C'était Daniel Pascual pour Cynet France. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada